Bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 3 au 9 avril donc n'oubliez pas que nous donnons des consultations Zoé et moi et que sur ces consultations vous pouvez obtenir des prix en appuyant sur le bouton rejoindre en appuyant sur le bouton boutique vous pouvez avoir des jolis petits mugs enfin plein de choses qui sont siglées à votre signe ensuite bon des réseaux sociaux évidemment des petits postes quotidiens si vous voulez faire votre thème vos compatibilités avec quelqu'un avoir votre horoscope vous allez sur 12.love bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus rentrant poisson elle y est bien un c'est son signe c'est un de ses signes donc bon le fait qu'elle soit en secteur 12 me laisse penser que vous allez peut-être tomber amoureux de manière virtuelle que vous pouvez entretenir une relation un amour secret secret dont pas parce que c'est quelque chose dont vous devez pas parler mais vous fantasmer voilà sur quelqu'un qui vous fait de l'effet et ma foi vous savez que le fantasme est aussi important que la réalité il peut faire autant plaisir qu'une rencontre réelle donc n'hésitez pas vous êtes des béliers pratique pragmatique vous n'êtes pas sans arrêt à la tête dans les étoiles donc vous pouvez vous laisser aller de temps en temps à vos rêveries deuxième décan alors en ce qui vous concerne ces mercure en bélier elle a été très rapide elle est déjà passé un petit peu chez vous et elle terminera sa course mercredi donc profitez-en jusqu'à mercredi passez vos coups de fil envoyez vos mails prenez vos rendez vous déplacez vous faites une démarche aussi tout ça et du registre de mercure et donc au premier plan jusqu'à mercredi troisième décan en ce qui vous concerne alors c'est mars qui est maintenant dans le troisième décan du verso et qui évidemment rencontre saturne alors ça n'a pas très bonne réputation comme aspect parce que mars accélère et saturne freine donc c'est vrai que vous pourriez faire du sur place sauf que c'est un bon aspect avec vous depuis un secteur de projet donc peut-être qu'il faut ralentir un petit peu le rythme sur justement sur un projet ou sur autre chose qui pourrait se passer dans l'avenir mais bon ça ne vous empêchera pas d'avancer un simplement je vous dis il faudra mettre un petit peu la pédale douce dans la mesure où peut-être que les autres ne sont pas allés aussi vite que vous mardi mercredi la lune occupera les gémeaux alors pour vous c'est un secteur de communication qui met l'accent sur mercure et donc vous allez certainement avoir beaucoup d'échanges beaucoup de coups de téléphone et si vous avez une démarche à faire ces deux journées seront les meilleurs de la semaine taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus votre planète rentrant en poissons et le poisson les poissons sont un signe très amical très aussi attiré par la nouveauté en ce qui vous concerne vous un les taureaux c'est pas pour tout le monde donc il est possible que vous vous fassiez un nouvel ami enfin bon un nouvel ami plutôt une nouvelle relation qui pourrait devenir amicale mais ça peut être une relation professionnelle aussi avec qui vous allez bien vous entendre parce qu'avec vénus on crée des liens on s'entend bien il n'y a pas de conflit voyez donc toutes vos relations finalement quelles qu'elles soient seront impactées en bien un en positif par cette vénus des poissons deuxième des camps bon franchement c'est un aspect que vous verrez pas passer c'est mercure dans le 12e secteur jusqu'à mercredi essayez de ne pas pas trop vous laisser influencer peut-être par les paroles des autres on va voter le 10 donc si vous voulez peut-être que vous êtes encore indécis et que vous pourriez vous laisser influencer par ce qu'on vous dit mais ça même pour vos affaires personnelle donc essayez de garder votre esprit critique bien bien présent il faut qu'il faut même que vous l'affûtiez troisième des camps mars est en haut de votre ciel dans votre secteur professionnel et elle rencontre saturne donc c'est franchement pas très positif enfin on se dit que tout est double dans ce bas monde et que quand il y a du négatif il peut aussi y avoir du positif alors le positif ça peut être que vous atteignez une position enviable que vous avez atteint l'un de vos objectifs mais en même temps ça vous crée de la peur parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur par exemple vendredi au samedi la lune occupera votre ami cancer donc bon c'est plutôt disons la communication les échanges les rapports avec votre entourage proche qui seront au premier plan essayez si vous êtes de ceux qui ont des soucis essayez de vous confier toute charge partagée est moins lourde à porter je sais bien que c'est un cliché mais bon là ça peut se révéler très vrai Gémeaux et ascendant Gémeaux dans votre horoscope de cette semaine Vénus rentre en poisson donc elle va être tout en haut de votre ciel dans votre secteur de carrière et bon ce qui est un secteur qui représente aussi les personnages importants de votre vie votre conjoint si vous êtes une femme votre père un parent enfin bref et avec Vénus il y a forcément un à un accord on s'entend ou alors vous pouvez aussi signer un contrat professionnel exprimer des sentiments à ce parent ou tout d'un coup tomber amoureux de votre boss ce n'est pas exclu Deuxième décan un aspect extrêmement rapide que vous aurez à peine le temps de voir passer Mercure dans votre secteur 11 c'est à dire celui des projets vous aurez une idée à mon avis une idée qui va vous traverser la tête et vous trouverez qu'elle est excellente alors comme c'est le bélier ça va passer très vite vous la saisirez au passage et je vous conseille de laisser la nuit passer dessus pour apprécier la validité l'intérêt de cette idée c'est vrai que vous êtes les gémeaux vous avez toujours mis l'idée à l'heure mais bon elles sont pas toutes exceptionnelles troisième décan il y a une conjonction entre Mars et Saturne alors c'est plutôt bon en ce qui vous concerne parce que ça vous pose ça vous oblige à vous arrêter un petit peu à prendre le temps à être moins dans l'action et plus dans la réflexion à propos très certainement de vos idées politiques ou de la façon dont vous pensez que les choses vont se passer sur le plan politique on est si vous voulez dans un secteur neuf cette conjonction Mars-Saturne bon peut-être que vous pouvez aussi être empêché physiquement de voyager là on est dans un tout autre domaine mais bon c'est vrai que la neuf c'est aussi le domaine des voyages écoutez la lune ne va pas faire d'aspect vraiment intéressant cette semaine ça veut pas dire que votre semaine sera inintéressante mais peut-être que tout simplement bah vous serez pas pas émotif que vous vous sentirez pas vulnérable que voilà c'est c'est ça arrive que la lune elle va être dans un quart de de du zodiaque qui ne vous concerne pas cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan bonne nouvelle vénus arrive en poisson elle est en harmonie avec vous dans un signe d'eau et donc vous allez ouvrir les vannes de vos sentiments vous allez être beaucoup plus charmeur séduisant ou alors c'est quelqu'un aussi qui peut vous faire du charme et tenter de vous séduire il est possible que ce soit une personne d'origine étrangère d'ailleurs avec qui vous serez en relation est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou est-ce que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer ça je peux pas vous le dire sans votre thème deuxième décan un aspect extrêmement rapide de mercure qui se terminera d'ailleurs mercredi mercure étant dans votre milieu du ciel alors peut-être vous avez un ordre à donner la morale que vous devez faire la morale à l'un de vos proches que vous avez un rendez-vous professionnel important disons que tout ce que vous allez dire ou penser aura plus d'importance étant donné que c'est votre secteur 10 et que bon c'est un secteur où tout d'un coup tout prend un relief très particulier alors si vous avez un rendez-vous ce sera avec votre boss peut-être que vous allez simplement le ou la croiser dans un couloir ce sera peut-être totalement informel troisième décan c'est une rencontre entre mars et saturn qui a lieu dans votre secteur d'argent donc ne dépensez pas cette semaine essayez de ne pas trop dépenser mais j'ai peur que vous soyez obligé de sortir une grosse somme peut-être que vous avez fait un achat conséquent en tout cas ça va être un peu chaud du côté des finances maintenant ne vous laissez pas entraîner non plus si vous partez faire du shopping avec quelqu'un ne vous laissez pas entraîner à dépenser de l'argent que vous n'avez pas ou alors qu'il va vous manquer à un moment ou à un autre dimanche et lundi la lune occupera votre ami taureau donc vous avez certainement prévu quelque chose pour en tout cas pour dimanche avec des amis ou bon en tout cas vous serez plutôt en bonne compagnie on va dire et la solidarité fonctionnera dans les deux sens c'est à dire que vous vous aiderez quelqu'un ou alors c'est quelqu'un qui vous aidera mais il sera un prêté pour un rendu Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus entrant en poisson alors bon c'est un signe d'eau c'est pas la passion qui va être au rendez-vous mais plutôt le côté sentimental romantique fleurs bleues poétiques voyez tout ce qui est du registre des signes d'eau alors bon ça peut ne pas vous plaire parce que il n'y a pas l'esprit de conquête que vous appréciez dans l'amour mais bon en même temps peut-être que c'est ce que votre partenaire vous demandera et bon si vous voulez être sympa lui faire plaisir et bien et soyez romantique vous en êtes tout à fait capable d'ailleurs puisque vous savez vous êtes un comédien vous savez jouer tous les rôles du registre amoureux deuxième décan en ce qui vous concerne ça va être très rapide jusqu'à mercredi un bon aspect de mercure mais que vous verrez à peine passé il va y avoir certainement un rendez-vous un contact qui sera pris une petite démarche que vous allez faire quelqu'un que vous allez solliciter ou qui va vous solliciter pour quelque chose en tout cas bon c'est du domaine quand même peut-être des d'un document aussi que vous voulez obtenir pour un genre de passeport on peut aussi vous vous donner une autorisation par exemple on peut vous pouvez aller chercher votre passeport à la mairie quelque chose d'un peu officiel troisième décan face à vous face à vous Mars rencontre Saturne alors ça c'est pas du tout facile hein c'est un aspect de blocage de frein de perte de de maîtrise hein de perte de contrôle sur quelqu'un ou sur quelque chose pour compenser cette perte ça va pas être facile mais il faut essayer de trouver quelque chose que vous allez pouvoir dont vous allez pouvoir vous vanter chercher hein dans vos souvenirs dans votre mémoire des moments de gloire hein que vous avez eu et qui reviendront hein forcément de manière à adoucir un petit peu ce moment mardi mercredi la lune sera en gémeaux alors justement ce sera le bon moment pour penser à l'avenir et pour penser à un avenir souriant pour être optimiste hein dans la mesure où avec Mars Saturne il y a du pessimisme à gogo hein donc bon entretenez l'espoir ça c'est très important Vierge Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan Vénus entre en poisson donc elle s'oppose à vous mais ce n'est pas une mauvaise opposition hein ça fait partie des bonnes oppositions parce que vous allez pouvoir euh trouver un équilibre avec votre chéri euh être en accord tous les deux sur tous les sujets euh bref ce sera positif hein si vous êtes en couple et si vous n'êtes pas en couple vous pourriez être invité quelque part et et rencontrer quelqu'un je dis pas c'est la rencontre du siècle hein simplement vous allez trouver quelqu'un sympathique vous allez vous trouver des affinités et vous irez sur 12 pour voir si vos thèmes match ensemble deuxième décan votre planète Mercure termine sa course en Bélier enfin dans le deuxième décan du Bélier ce mercredi donc il y a encore des réflexions à mener sur les questions économiques financières sur la façon dont vous voulez placer votre argent ou euh peut-être qu'il y a aussi une négociation euh au niveau euh de l'argent d'un d'une rémunération hein euh ou du prix que vous voulez fixer si vous vendez quelque chose hein tout ça ça se négocie et euh euh bon avec Mercure en Bélier ça se négociera rapidement mais Mercure s'en va mercredi donc essayez de faire cette négociation avant mercredi euh troisième décan euh il y a une rencontre entre Mars et Saturne qui n'est pas n'a pas une bonne réputation elle se fait dans votre secteur du travail donc euh il y a un net ralentissement de votre activité apparemment hein ou alors vous vous entendez plus du tout avec l'un de vos collègues hein et il se peut même que vous ayez envie de quitter le service à cause de ce collègue alors est-ce que le problème vient de vous ou vient de lui ou d'elle euh si ça vient de l'autre et bien il y a aucune raison que ce soit vous qui partiez il faut vous arranger pour que ce soit l'autre qui parte hein c'est pas à vous euh de céder euh devant les pressions euh qu'on peut ou qu'on pourrait vous mettre dimanche et lundi la lune occupera votre ami taureau et bon alors dimanche vous pourrez vous évader hein vraiment ce sera euh la bonne journée pour voyager dans votre tête ou euh pour aller voir quelqu'un euh qui n'habite pas dans votre coin ou au contraire euh pour recevoir quelqu'un qui vient de loin hein euh donc il y a une question de distance qui va jouer balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps Vénus votre chère planète rentre en poisson ou elle est plutôt euh bien accueillie c'est un signe qui lui convient mais c'est votre secteur du travail alors est-ce que vous allez aimer votre travail hein c'est possible que vous soyez satisfait de vos résultats dans le boulot mais il se peut aussi que quelqu'un à votre travail vous plaise un nouveau venu euh par exemple hein parce que bon euh les autres vous les connaissez donc euh hein ça peut être ça ou alors dans le cadre de vos activités quotidiennes à la boulangerie ou au supermarché ça arrive hein on peut croiser des gens qui nous plaisent dans ce cas là euh 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 ne le ou la laissé pas passer et essayez de de nouer le contact deuxième des camps un très rapide aspect de mercure face à vous euh qui va vous permettre de conclure un euh 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 de négocier un contrat de le signer, de vous mettre d'accord avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose de positif. À partir du moment où les deux sont d'accord, vous et votre interlocuteur, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas à revenir en arrière, non, ça se fera de manière comme c'était prévu. Troisième décan, il y a une conjonction entre Mars et Saturne, Mars qui accélère, Saturne qui freine, donc ce n'est pas une très bonne conjonction, mais elle est en bon aspect avec vous. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? De ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas attendre des résultats trop rapides, de ne pas vous stresser, parce que quelque chose ne se fait pas aussi vite que vous le pensiez au départ. Donc, pas de stress, on se détend, on respire, on prend des tisanes calmantes s'il le faut, mais on ne se stresse pas pour quelque chose qui de toute façon se passera bien. Mardi et mercredi, la Lune occupera vos amis les Gémeaux, donc si vous voulez, il y aura certainement des échanges au niveau des idées et des opinions que vous avez, parce que bon, il y a le premier tour de l'élection dimanche, donc forcément, vous allez en parler, à moins que vous vous fichiez totalement du sort de vos concitoyens et de ce qui va se passer. Mais ça m'étonnerait, hein, bon, les balances, hein, quand même, sont quand même très préoccupées par les autres. Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, bonne nouvelle, premier décan, Vénus rentre en poisson, donc elle va être en harmonie avec vous depuis un autre signe d'eau, ce qui va accentuer, hein, évidemment, l'intensité de vos sentiments. Si vous êtes amoureux, vous serez encore plus amoureux. Si vous avez envie de quelqu'un, vous en aurez encore plus envie. En tout cas, il y a du plaisir, hein, elle est dans un secteur qui parle de création, de récréation, de plaisir, de loisir, donc vous serez vraiment, hein, il y aura de très bons moments. Alors évidemment, Vénus est un petit peu trop rapide à votre goût. Deuxième décan, là aussi c'est très rapide, hein, ça va passer vraiment en coup de vent. Mercure, embellier, donc dans votre secteur du travail, il se peut qu'il y ait argumenté avec l'un de vos collègues ou avec un supérieur pour faire passer l'une de vos idées, hein, ou alors vous allez discuter d'une rivalité qui peut y avoir entre un tel et une telle. Vous allez discuter peut-être de politique et de rivalité entre les candidats, enfin bref, des discussions et rien d'autre. Troisième décan, c'est pas facile pour vous, il y a une conjonction entre Mars et Saturne et elle est en dissonance avec vous, donc vraiment vous ne parvenez pas à avancer, vous stagnez, et vous avez même pour beaucoup l'impression de reculer, hein, et c'est vrai qu'avec Saturne, il y a toujours une forme de retour au passé, hein, et donc là c'est une action, c'est quelque chose que vous avez fait dans le passé, qui vous revient peut-être dans la figure, et bon, à la fois vous n'avez pas tellement de solutions pour vous sortir du problème, hein, la solution, elle vous est donnée, bon, peut-être par Saturne, c'est-à-dire le renoncement, hein, un renoncement est possible. Vendredi et samedi, la Lune occupera votre ami Cancer, donc peut-être qu'il y a quelque chose de prévu, une sorte de déplacement, hein, samedi, parce que vous avez décidé que vous iriez voter dans votre circonscription, peut-être que vous n'habitez pas là où vous êtes inscrit dans les registres, hein, donc il peut y avoir un déplacement qui peut même être assez conséquent, ça dépend à quelle distance vous vivez, de l'endroit où vous votez. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, Vénus entre en poisson, elle est dans votre secteur de la famille, de la maison, qui représente aussi le passé, alors au positif, vous pouvez redécorer chez vous, ou en tout cas y penser, hein, en avoir envie, vous pouvez accueillir quelqu'un chez vous, de la famille que vous aimez bien, qui viendrait passer quelques jours, ou c'est vous qui allez aller chez un proche, passer quelques jours, mais vous pouvez aussi tomber sur quelqu'un de votre passé, et vous poser des questions, à savoir, est-ce que j'y retourne ou est-ce que j'y retourne pas. Deuxième décan, un bon aspect, très rapide, hein, de Mercure, jusqu'à mercredi, donc vous avez jusqu'à mercredi, pour, comment dire, faire une proposition, être à l'initiative de quelque chose, demander, proposer quelque chose, tout en étant extrêmement flatteur, hein, vous pensez que vous obtiendrez ce que vous voulez, si vous flattez, si vous faites des compliments, etc. Alors c'est peut-être vrai, hein, mais il faut faire attention à ce que ce soit à la bonne dose, c'est-à-dire que si vous en faites trop, ça vous, ça ne vous servira absolument pas. Troisième décan, il y a une conjonction entre Mars et Saturne, elle n'a pas très bonne réputation, puisque, hein, l'une accélère, l'autre freine. Elle est en bon aspect avec vous, heureusement, donc vous serez pas trop impacté, mais on ne sait jamais, hein, c'est vrai que vous pouvez avoir envie d'avancer sur quelque chose, et en même temps, il y a quelque chose, autre chose qui vous freine, ou c'est quelqu'un qui vous freine, qui vous dit, oh, ben non, là, tu vas trop vite, il faut prendre le temps, peut-être que vous avez fait quelque chose de manière superficielle et qu'on vous le reproche, qu'on vous demande de le refaire. Bon, en tout cas, c'est pas un aspect très réjouissant. Alors c'est une semaine où il n'y a pas tellement, il n'y a pas de jour vraiment positif ni négatif, d'ailleurs, hein, tout simplement, bon, il arrive que la lune ne forme pas d'aspect avec votre signe, ce sera le cas cette semaine, peut-être que justement, vous ne serez pas trop gêné par votre sensibilité, les côtés rêveurs, hein, et de la lune, peut-être que ça vous aidera. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, bonne nouvelle, Vénus entre en poisson, donc elle va être en bon aspect avec vous, elle sera tendre, chaleureuse, vous vous sentirez bien entouré, et on vous exprimera des sentiments de l'affection, de l'amour peut-être, hein, ou c'est vous qui vous sentirez, qui communiquerez de l'amour à ceux qui vous entourent. En tout cas, ça circule, hein, les sentiments circulent, et ça vous fait du bien, évidemment, hein, ça peut pas vous faire de mal, sauf si, bon, Vénus est très blessée dans votre thème de naissance. Deuxième décan, très rapidement, Mercure va être en dissonance avec vous, mais vraiment, hein, vous le sentirez à peine, c'est jusqu'à mercredi, donc essayez de ne pas vous vexer trop facilement, de ne pas être trop susceptible, si on vous dit quelque chose qui vous déplaît, bon, l'indifférence, hein, je pense que c'est ça qui est la meilleure solution, parce que sinon vous n'allez pas rentrer, pour un aspect aussi court, hein, aussi rapide, vous n'allez pas rentrer dans un conflit, hein, pour justifier, finalement, que ce qu'on vous a dit est faux. Troisième décan, il y a une conjonction entre Mars et Saturne, votre maître, dans votre secteur d'argent, donc là, il y a un réel problème avec l'argent, peut-être que vous ne voulez pas payer quelque chose, qu'on vous demande de payer, et vous estimez être dans votre droit de ne pas payer, alors que, évidemment, si c'est l'administration, qui que ce soit, estime être dans son droit, donc, c'est une bataille, si c'est l'administration, c'est une bataille perdue d'avance, hein, à moins que vous ayez, vraiment, des justificatifs pour prouver votre bonne foi, hein, mais on vous dira que vous êtes de mauvaise foi. Dimanche et lundi, avec la lune en taureau, bon, vous serez plutôt content de vous, ce qui est très rare, hein, mais en tout cas, vous aurez des motifs de contentement, peut-être aussi que vous serez en compagnie de quelqu'un dont vous sentirez que vous devez flatter un peu son égo, parce que cette personne ne s'apprécie pas à sa juste valeur, donc, vous le sentirez, et vous lui direz des choses agréables. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, premier décan, Vénus vous quitte, elle rentre en poisson, donc, bon, c'est pas désagréable, hein, ce sont vos besoins qui vont être pris en compte par Vénus, et donc par quelqu'un qui sera chaleureux, sympathique avec vous, peut-être amoureux, on ne sait jamais, en tout cas, bon, je pense pas que ce soit du tout des moments désagréables que vous allez vivre grâce à cette jolie Vénus en poisson, elle est assez forte, hein, dans ce signe, donc vous le sentirez obligatoirement. Deuxième décan, un aspect que vous sentirez peut-être pas, mais très rapide, c'est Mercure en Bélier, dans votre secteur 3, peut-être que vous allez tout d'un coup vous passionner pour quelque chose, de l'actualité, et ça passera très vite, mais votre curiosité va être en éveil, et vous vous renseignerez, vous lirez, vous écouterez la radio, la télé, etc., pour en savoir plus, hein, parce que vraiment, vous aurez besoin de vous informer, hein, sur une situation, quelle qu'elle soit. Troisième décan, Mars et Saturne se retrouvent dans votre décan, non, c'est pas facile, c'est vraiment un moment où vous vous sentirez complètement freiné, stoppé, même, ou régressif, en tout cas, il y a quelque chose du passé qui se représente, et qui peut être douloureux, hein, il y a de la souffrance, souvent, avec Mars et Saturne, maintenant, ça peut être une souffrance psychologique, hein, il y a une situation, qui vous fait souffrir, pour X ou Y raisons, donc, essayez de, de vous trouver des petits plaisirs pour compenser, mardi et mercredi, la lune occupera vos amis gémeaux, donc, vous serez plutôt, disons, en forme, alors, je ne sais pas si vous serez en forme, moralement, troisième décan, mais en tout cas, physiquement, oui, on vous trouvera, du charme, de la beauté, bref, vous aurez droit à des compliments. Poissons et ascendants poissons, dans votre horoscope de cette Savenne, premier décor, vous allez être aux anges, Vénus arrive chez vous, bien entendu, ça dépend de ce qu'elle trimballe avec elle, de votre thème natal, mais dans l'absolu, c'est vraiment, elle vous éclaire de toute sa gentillesse, de sa chaleur, de son côté amoureux, poétique, onirique, enfin, bon, il y a tout, tout va être, attention à ce que ce ne soit pas complètement du virtuel, que ce ne soit pas quelque chose que vous inventez, un roman que vous faites dans votre tête, ça n'est pas impossible, étant donné que vous avez une imagination complètement débordante. Deuxième décan, alors Mercure va très rapidement être en aspect avec vous, jusqu'à mercredi, donc vraiment très rapide, bon, discussion d'argent, discussion de où est votre intérêt, peut-être que vous avez envie de voter pour quelqu'un, mais vous vous demanderez si c'est votre intérêt ou pas, n'oublions pas qu'il y a, il faut aller voter dimanche, pour la présidentielle, donc peut-être que vous aurez besoin de vous faire une idée un petit peu plus précise. Troisième décan, bon, dans votre secteur 12, une rencontre entre Mars et Saturne, vous serez confronté peut-être à une réalité un petit peu difficile, mais pas la vôtre, celle des autres, celle de personnes qui sont défavorisées, et on sait à quel point vous y êtes sensible, vous les poissons, à tout ce qui est injuste, à tout ce qui n'est pas équilibré, ni égalitaire, bon, c'est le truc du moment, on cherche de l'égalité partout, alors que ça n'existe pas. Donc, bon, laissez passer, faites le gros dos, et si vous pouvez aider, faites-le. Vendredi et samedi, la lune occupera vos amis, votre ami cancer, alors peut-être que, bon, ce sont des bonnes journées, parce que vous serez bien dans votre peau, vous serez à l'aise, avec vous-même, ce qui n'est pas toujours le cas, et avec vos enfants, peut-être que vous allez distraire les enfants, faire des choses avec eux, et que ça vous permettra de retrouver votre âme d'enfant. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous la likez, vous vous abonnez, et vous n'oubliez pas, votre mensuel du mois d'avril, signe par signe, décan par décan. Pour plus d'horoscopes, vous avez le 3210 d'RTL, ou le site du Ficaro TV Magazine. Bonne semaine à tous !